La collection du Musée canadien de la nature renferme plus de 14,6 millions de spécimens. Certains représentent les minéraux les plus durs sur Terre et d'autres sont les squelettes extrêmement délicats d'éponges silicieuses. Durs ou mous, ces trésors extraordinaires peuvent nous renseigner sur l'environnement dans lequel ils ont évolué. Jetons un coup d'œil derrière les portes de la collection pour en découvrir quelques-uns. Nous sommes dans le laboratoire humide des vertébrés où nous préparons des spécimens entiers en liquide. C'est un spécimen très spécial d'un fœtus de sélacan. Nous avons un spécimen ici qui est préservé en éthanol. Le spécimen a les tissus mous, les organes et le squelette pour des études. Par contre, nous devons manipuler parfois des spécimens avec des structures dures, donc squelettes. Nous travaillons avec soit des spécimens montés, et parfois nous avons des squelettes désarticulées qui sont souvent utilisées pour des études archéologiques. Souvent les personnes amènent des petits fragments d'œufs et ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est une excellente collection de références. Quand on pense aux fossiles et aux dinosaures, on pense à leur préserve des hard parts, c'est-à-dire que l'œuf de l'ambiosaurus, peut-être ses tètes. Ces choses sont préservées très bien dans le fossile record et donc ils sont assez facile à trouver. Mais si nous sommes vraiment heureux, nous pouvons aussi trouver des exemples d'examples d'examples d'examples. Et j'ai ici l'impression d'un de l'un d'un 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 d'un. C'est un impression qui a été en fait dans le rhum. L'important chose à des soft tissues c'est qu'ils nous donnent des uns d'un 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 d'un. Donc ici, dans la paleobiologie, quand nous collectons les fossiles de l'un d'un 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 de l'un, nous les jacketons en placer, paris et en les burlapes pour les casques, pour qu'ils peuvent protéger jusqu'au les d'un d'un des d'un des d'un de l'un. Once they're back here in the lab, we'll open up those jackets and continue to remove the surrounding rock from around the fossils. Now this rock can be either hard or soft. So when the fossil comes in a very soft matrix or surrounding rock, we'll tend to use hand tools such as dental picks, just like you use in the dentist's office, to remove the soft rock gently without harming the fossil. So sometimes the fossils come surrounded by very, very hard rock, which requires a lot more effort to remove. In which case we'll use these air-driven chisels to remove the rock. This is a swan bloster. It's an air abrasive unit that uses sodium bicarbonate or baking soda. As an abrasive, it shoots it out through a little air jet and what it does is removes the very soft rock from around a very delicate specimen or to provide a finishing removal of all the little tiny bits that we can't get down to the little cracks and crevices. Do you remember how happy you were as a kid when you got the balloon artist who made the dog out of the stretched out balloon? Well, hagfish, which I have here, is one fish that can actually do that because they don't have any hard part to their body. They don't have teeth or bones or any hard parts. They can be very flexible. And then they use the soft body to actually feed. So they attach to the food and then they tie themselves in a knot and they yank the flesh off by just untie themselves and pulling themselves away from the food. These are fossil fish that are long extinct and then they're called ostracoderms, bonny skin in Latin, because they have this bonny armor that covered their body. And they look very distinct from the hagfish. But the recent research that we've done at this museum is uncovering the evidence that these soft bodied hagfish actually came from a fish that had a bonny armor like this. So it's one of those surprising stories where a fish could evolve to assume a very primitive appearance. But the appearance is deceptive because their ancestors actually had these thick bonny armors. Spécimens durs ou mous, they are preserved with great care of the personnel of the research and the collections of the museum, for the world's scientific community. A work that will continue for years to come.